Salut à tous, c'est Matt ! Et on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur ma chaîne Screen Material. Alors comme vous voyez je suis rentré en France récemment, le décor d'hier mois a encore changé. Et en fait j'ai envie de faire une vidéo assez simple sur une série télé qui m'intéresse depuis longtemps qui s'appelle Willow. Alors pourquoi Willow à la base ? Parce que là si vous regardez à l'écran, vous voyez tout ce qui défile là c'est mes essais infructueux pour arriver à faire une vidéo sur Excalibur de Bourman. J'ai passé trois semaines à essayer de faire une vidéo qui correspond aux attentes de YouTube en fonction des droits d'auteur, copyright et tout ça. Et franchement c'est un bordel pas croyable. Je dois avoir 25 essais différents, j'en ai ma claque. Je pense avoir compris le souci en fait et c'est pour ça que j'ai préféré refaire une vidéo complètement différente sur un film plus court. Et un film plus court c'est une série télé, un épisode par exemple. Pourquoi ensuite Willow donc ? Parce que c'est du comic fantasy. Et comme Excalibur, j'avais envie de regarder Willow après avoir regardé Excalibur pour comparer un peu le style du réalisateur surtout. Willow à la base c'est un film de 1988 réalisé par Ron Howard, un grand réalisateur américain, et scénarisé par George Lucas. Donc après Star Wars en fait, George Lucas a essayé de faire différents projets en tant que producteur, scénariste, tout ça. Et il a donc écrit Willow qui s'est fait ramasser à la sortie par la critique et par le public. Maintenant, il a un peu un statut de film culte ce film. Mais à la base, il avait carrément reçu une nomination ou une victoire au pire scénario de l'année. Une grosse catastrophe par rapport à ce qu'on pouvait attendre du créateur de Star Wars. Personnellement, j'ai toujours adoré le film. J'ai grandi avec. La musique de James Horner qui après a fait Titanic, Avatar est grandiose. Je suis un grand fan de Val Kilmer qui fait Matt Martigan, une espèce de Han Solo des montagnes. Et c'était une nouveauté à l'époque d'avoir un casting de nains, de personnes de courte taille, je ne sais pas comment on dit aujourd'hui. C'est souvent des gens qui jouaient des monstres sous des tonnes de latex, en fait. D'ailleurs, c'est comme ça que le héros du film Willow, Warwick Davis, a commencé sa carrière en faisant Wicket dans Le Retour du Jedi. Mais bon, je m'égare. Personnellement, comme je l'ai dit, je suis un grand fan du film. J'ai trouvé la novélisation récemment qui est intéressante. Pas très très bien écrit non plus. Mais l'avantage, c'est qu'il y a des scènes dans le bouquin qui auraient dû faire partie du film en fait, qui ont été storyboardées, mais qui n'ont jamais été tournées par manque de budget. Voilà. Et j'ai appris que la série télé s'était inspirée à la fois du film de 88 et aussi du bouquin pour reprendre certaines scènes qui n'avaient pas été tournées à la base pour en faire un arc narratif plus complet. Alors, pour autant, la série télé, donc, qui est, je crois qu'elle est sortie l'an dernier, en 2022, elle s'est fait encore plus ramasser que le film. Ils ont tourné une saison. Ils avaient déjà commencé à écrire la seconde saison que, pouf, elle a été annulée. Ils ont carrément retiré la série de la plateforme Disney+. Donc, ça veut dire qu'aujourd'hui, si on veut regarder la série sur Disney+, n'existe plus, tout simplement. Alors, vu toutes les daubes qui sortent en ce moment sur cette plateforme, que je n'aimerais pas, mais qui continuent à être visionnables, on va dire, pourquoi est-ce qu'ils ont retiré Widow ? Est-ce que c'est si mauvais que ça ? Ou est-ce que c'est juste une question de business et de place, en fait, tout simplement. C'est-à-dire que s'il n'y a pas de public pour une série télé, ben, ils dégagent. J'en sais rien. Mais ça m'a quand même donné envie de tester par moi-même et voir le produit final qu'ils nous offrent. Donc, j'ai récupéré la série, pas sur Disney+, mais je l'ai récupéré. Et je vais regarder le premier épisode pour savoir si vraiment, c'est une série qui mérite d'être cramée au bûcher ou s'il y a vraiment du potentiel derrière. Voilà, chaque épisode dure entre 40 et 50 minutes. Le premier dure 51 minutes. Allez, c'est parti. Ça commence comme un livre d'histoire, à la Shrek. Ah oui, donc ça, c'est la marque, en fait, de Elora Danone, qu'elle a sur le bras pour indiquer que c'est l'élu qui va sauver le monde. Tout ça, c'est des photos du film. Je pense que c'est elle qui raconte l'histoire. Ouais, c'est ça. C'est Joan Whaley. Le truc de fou, c'est que cette actrice, en fait, elle a carrément épousé Val Kilmer. Donc, ils se sont mariés après le tournage. Et ils se restaient mariés assez longtemps. Ils ont divorcé assez récemment, je crois. Donc, très classique. On prend les images du film pour faire monter la nostalgie. On récupère un ou deux acteurs du film original pour montrer qu'il y a bien une cohérence scénaristique. Et après, on va avoir un nouveau... une nouvelle équipe d'acteurs jeunes, qui n'ont rien à voir avec le reste. Et c'est eux qui vont être les personnages principaux de l'histoire, j'en suis sûr. Déjà, ça commence mal, parce qu'on a un combat à l'épée filmé à l'arrache. Deux personnages féminins. Donc, ça va être encore un film très féministe, j'imagine. Je crois qu'elle, elle était dans la série télé Captain America. Je ne sais plus ce que c'est, d'ailleurs. J'ai oublié déjà le nom. Pour l'instant, j'en ai déjà marre. C'est mal filmé, c'est joué sans conviction. J'ai l'impression de regarder Twilight. Je pensais qu'il prendrait au moins... Erk ! Je ne sais même pas si c'est un rapport, mais Erk, c'est le meilleur ami de Mad Martigan qui se fait tuer à la fin de Willow. Ah oui, d'accord. Donc, en fait, ils l'ont appelé Erk. Parce que, justement, Mad Martigan et Sorcha, ce sont ses parents. C'est vraiment le Game of Thrones du pauvre. Oh, c'est elle ? Oh, c'est elle ? Wow ! 88, 2022. Je viens de réaliser que le film est aussi vieux que moi. C'est toujours la même chose. C'est la princesse qui doit se conformer aux normes. Et du coup, elle est là. Oh, mais non, mais papa, maman, lâchez-moi la grappe. Je suis une adolescente rebelle et tout. Je veux dire ma vie. Tous les remèdes Disney, tous les nouveaux Star Wars. C'est strong female caractère dès le départ. J'espère qu'on va assister à un Red Wedding pour changer un peu. Oh, la, la, la. Pour me faire bailler à moins de 10 minutes, il faut faire fort. Je ne me souviens pas du nom des acteurs. Mais je crois que le mec, là, je l'ai vu quelque part. J'ai beaucoup de mal avec le nom des nouveaux acteurs. Je connais surtout les cinémas des années 80, 90, début 2000. Mais après, j'ai un peu laissé tomber. Tu te rappelles ce qu'il s'est passé dans le premier film ? Tu te rappelles, hein ? Je ne sais même pas si on va le voir, Mad Matigan, dans la série. Parce qu'en fait, l'acteur veut qu'il meurt. Techniquement, il a une espèce... Je ne sais pas si c'est un cancer de la gorge, un truc comme ça. Mais il ne peut même plus parler. Le seul moment où on l'a revu récemment, c'est dans la suite de Top Gun, Top Gun Maverick. Et en fait, il a un appareil pour lui permettre de parler normalement, on va dire. Mais en fait, même là, ce que j'ai lu, c'est qu'ils avaient remplacé sa voix par une IA, quoi. Donc, dans la vraie vie, normalement, le mec, il est complètement à fond. Et ça me rend extrêmement triste, parce que c'est l'un de mes acteurs préférés quand j'étais jeune. Il faut le voir dans Top Secret des Zaz, Zucker, Abraham Zucker, les créateurs d'Étienne Pilote d'un avion, Étienne Pilote pour sauver l'arène, Hot Shot. Un de leurs films, c'est Top Secret. Et lui, c'est l'acteur principal et il est incroyable. Il fait des cascades de fous, il danse, il chante. Il a une voix magnifique en plus. D'ailleurs, Oliver Stone l'avait engagé pour jouer le rôle du chanteur dans The Doors, sur un documentaire du groupe The Doors. C'est ce que j'ai dit. C'est ce que j'ai dit. Mais ils ne prennent pas... Ils ont fait une exception. Ils ne prennent pas des femmes. Non, mais moi je suis spécial. Voilà. J'ai besoin de... Je vais... Je vais aller au sud avec le prince Haastad après la bataille. Ma bataille ? Je suis grâce à l'opportunité de servir le royaume. Désolé, excusez-moi juste... Hé, je suis d'acquête avec ma bataille. Putain, le mec, il a deux lignes. Allez, dégage. Rentre chez toi. J'aime bien le And She Was Like... Euh, Like. Parce que, au Moyen-Âge, comme ça, dans les Rook Fantasy, ce qui fait plaisir, c'est quand tu parles comme dans la Californie moderne. Oh my God, it's a woman ! C'est le personnage qui est plus intéressant du film pour l'instant. Et il a trois lignes. Est-ce que c'est le film où la mère est transformée en ours après ? Laisse les femmes parler, hein ? Ils ont quand même choisi un acteur qui ressemble beaucoup à Val Kilmer. Là, j'avoue qu'au niveau du casting, ils ont dû faire pas mal de recherches. On est à presque à 20 minutes de film. Willow n'est toujours pas là. Il va apparaître au dernier moment. Avec son bâton. Oui, c'est moi, Willow. On se voit l'épisode 2. Je crois que c'est le genre de truc, en fait, que tu peux mettre en arrière-plan quand tu fais autre chose. Du jardinage, du repassage, la vaisselle. Let's go an adventure together. You're gonna be Thelma, I'm gonna be Louise. Hey Willow. Oh la vache ! Ils auraient dû commencer comme ça. Parce qu'au moins, ça veut dire qu'on aurait eu le suspense de se dire le film a commencé par une scène intrigante. Il se passe plus rien du tout pendant 20 minutes. Mais ça veut dire qu'il y a toujours quelque chose dans un air-plan qui te dit ça va revenir. Alors que là, pendant 20 minutes, t'as que des dialogues mièvres et pathétiques. Les personnages se fourrissent royalement. Et tout d'un coup, il se passe quelque chose. Mais t'as déjà pas eu toute l'énergie, quoi. C'est bien le brouillard, comme ça, ça gâche le manque de décor et l'imagination. Ça aussi, c'est une référence au premier film. J'ai vu une vidéo comme ça, en fait, où le mec, il parlait de son... C'était un cascadeur qui disait, en fait, qu'il y avait un combat sous la flotte dans Daredevil, Electra, ou je sais plus quel film, un truc Marvel, quoi. Et c'était filmé en que des cuts, que des cuts, que des cuts. C'est super mal filmé. Alors qu'il s'est entraîné pendant longtemps, en fait. Sauf que, lui, c'est un cascadeur professionnel. Mais pour une série télé, les acteurs, ils doivent faire ça en à peine quelques semaines, parfois quelques heures, pour s'entraîner. Donc, il ne faut pas que ça se voit à l'écran, qu'ils ne savent pas combattre. Eh bien, le monteur, il s'en donne un cœur joie et il fait des coupes en voiture, voilà. Je ne sais pas, au niveau d'imagination, il y a du potentiel. Mais c'est tellement mal filmé, tu vois, que dalle. Il y a un méchant de Dark Souls, c'est marrant. J'aime bien aussi que ce soit le prince qui se fait kidnapper, comme ça c'est les filles qui vont partir à sa recherche. Ça veut dire que tu vas mourir très vite, toi. Du coup, il va mourir, et quelqu'un va prendre sa place. Encore une fois, je ne suis pas sûr, parce que je ne connais pas son nom, mais il serait parfait dans un film de Wes Anderson, le mec. Il est complètement awkward, il ne sait pas ce qu'il fout là. Ah ! On est à quoi ? 30 minutes ? Le fait qu'ils reprennent des acteurs du premier film, c'est bien. Le fait qu'il y ait une relation entre ce qui s'est passé dans le premier film et la série, c'est bien. Le fait qu'ils balancent des noms à droite, à gauche, comme ça, pour montrer qu'il y a une cohérence géographique et tout ça, c'est bien aussi. Le seul truc, c'est que les personnages sont... C'est des limandes, quoi. Donc, le potentiel, il est là, comme toujours. Il faut bien quelques members Burberry's pour attirer le chaland. Mais c'est tellement chiant. J'ai l'impression de voir une pas l'imitation de Princess Bride parler à une pas l'imitation de Hunger Games. Ça aussi, je ne sais pas si c'est référent ce premier film, le fait qu'ils bouffent les racines. Et du coup, si vraiment à la fin de la série, ils apprennent des choses sur eux-mêmes, qu'il y a vraiment un arc narratif, qu'ils changent complètement la personnalité, que c'est pour ça que c'est des gros connards à la base, mais qu'après, ils changent de style et qu'ils apprennent à vivre ensemble, tout ça. D'accord. Mais j'ai l'impression que ça ne va pas être le cas. Putain, on est à 40 minutes, on n'a pas encore vu Willow. Ils vont nous faire le coup de Luke. Ils vont nous pondre un nouveau Lance Jedi. La porte est sympa. Il y a un choix de design. Dommage que ce soit que pour un seul plan. Je pensais que c'est censé être une barrière protectrice. Oh ! Quelle surprise ! Le leader, blanc. Mais du coup, il va falloir prendre sa place. Ils peuvent juste souhaiter un lot comme ça, tranquille. C'était vachement marrant. C'était une bonne unité de dialogue. Donc soit c'est un paillasson, soit il est gay. Parce que s'il est gay, ça veut dire que son arc narratif ça va être trouvé quelqu'un d'autre. Et si c'est un paillasson, ça va juste être le faire valoir des persos féminins pendant la série. Qu'est-ce qui se passe ici ? Frenzy ! 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 Ils ont réussi à retrouver l'acteur original. Tu es Willow ? Oui, c'est moi, Willow ! Je ne vois pas qui c'est dans le film. C'est pas à mi gauche. Ah ! Ça, c'est la voix de Warwick. C'est la voix de Warwick Davis. Voilà. Donc ils ont fait un putain de Last Jedi. Il arrive au dernier moment. Je ne l'ai pas lu. C'est juste... Tu me souviens de ta mère. C'est toi. Ah, c'est elle et Laura ? Danon. Oh là là ! Ils ont pris une blonde. Elle a la peau pâle comme de la neige. Exactement comme dans The Witcher. Je ne l'ai pas vu. Je ne l'ai pas vu. Tu es Laura Danon. Le dernier sang de Chiméria. Il est venu pour nous tous détruire. Quoi ? Et bien voilà. Et bien voilà. Il joue dans le Grand Budapest Hotel. Donc j'avais dit qu'il ne serait pas fait dans un film d'Anderson. Forcément. Puisqu'il en vient du film d'Anderson. Bon, du coup, je ne sais pas quoi en penser. Parce que franchement, c'était navrant. Mal écrit. Mal filmé. Joué un peu à l'arrache. Et Willow, il apparaît littéralement au dernier moment. Comme un cliffhanger pour te forcer à regarder la suite. C'est malsain comme mode de fonctionnement. Parce que tu pourrais couper la moitié de ce qui se passe dans l'épisode. Tu comprendrais l'histoire aussi bien. Mais il te force à regarder la suite. En te laissant un petit gout inachevé. Tu vois, pour te dire que ce sera mieux la prochaine fois. Ils n'ont aucun respect par rapport à ton temps de visionnage. Ils se disent. Eh, ce n'est pas grave. Tu vas regarder les uns après les autres. Donc autant te faire patienter jusqu'à la fin du premier. Pour que ça commence à devenir intéressant. Je vais peut-être regarder la suite. Peut-être pas. Mais j'avoue que pour un début, ça ne m'enchante pas du tout. J'ai bien peur que Willow, il fasse littéralement comme Luke. C'est-à-dire qu'on le laisse un peu à la trappe. Et puis les personnages féminins, de toute façon, ce seront les principaux. Ce seront les protagonistes. Je sens le potentiel derrière la série. Il y a deux ou trois new dialogues qui sont vraiment bien. Mais sur une heure de film, c'est ridicule. Je pense que je vais passer à autre chose. Mais si jamais l'envie me prend de regarder la suite, ce sera clairement à en accélérer. Allez, voilà pour cette fois. Écoutez, si vous avez vu la vidéo, laissez un petit commentaire. Et puis moi, je vous dis à la prochaine. Ciao ! Sous-titrage ST' 501